Le premier navire d'une capacité de 2800 conteneurs est arrivé ce lundi vers 4h du matin au port autonome de Jarry. Avant les travaux de dragage du port nouvelle génération, seuls les navires d'une capacité inférieure ou égale à 2200 conteneurs pouvaient accoster en Guadeloupe. Le pointe marin est un porte-conteneur qui remplace les anciens bateaux sur la ligne hebdomadaire de la CMA-CGM entre la Guadeloupe et l'Europe du Nord. Ce navire sous pavillon hongrois ouvre ainsi la voie de nouveaux marchés, notamment avec le nord de l'Amérique latine. Ça signifie une augmentation de volume. Alors si vous voulez, pour remonter un petit peu dans l'historique, pourquoi aujourd'hui on en arrive là ? Tout le monde suit l'actualité, on voit bien que les caribes sont en pleine évolution avec l'ouverture prochaine du troisième jeu des Ectus du Panama. Et donc à partir de là, la région, appuyée par l'État et Bruxelles, a décidé d'améliorer les structures pour pouvoir développer l'activité du Grand Port. Les infrastructures pour accueillir ces nouveaux pavillons, dont celles de stockage, ont été réfléchies en amont. Depuis un an, nous avons beaucoup réorganisé, en liaison avec le Grand Port maritime, on a beaucoup réorganisé le terminal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tout à fait prêt à recevoir ce trafic supplémentaire. Et CMA-CGM a également beaucoup investi, déjà d'une part avec ces nouveaux bateaux. Et également, on est en équipement pour pouvoir recevoir ce frais de complémentaire. L'augmentation des containers a déjà permis d'anticiper la création de 45 emplois en CDD, dont 11 sont à présent en CDI. Après une rotation vers la Martinique, puis retour en Guadeloupe, le Pointe-Marin reprendra la Haute-Mer.